bonsoir 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 tout le monde we are back on track et ça fait je pense que ça fait deux ou trois semaines qu'on s'est pas vu j'avais des contretemps des petites affaires personnelles donc je suis de retour pour notre émission vendredi foyer aujourd'hui c'est vendredi 23 avril 2021 je vais commencer par une prière pour notre émission de ce soir bonsoir à tous grand dieu de l'univers dieu d'amour dieu de l'émission de corps dieu de justice dieu de l'incomparable nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous seigneur merci pour la vie zoé merci pour la protection merci pour la couverture pour notre famille seigneur partout dans le monde nos familles aux états unis au canada en france en haïti au brésil santo domingo chile le mexique partout 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 seigneur tu as protégé notre famille et tu as envoyé les anges pour les couverts le soir seigneur nous te disons merci merci pour nos activités merci pour le pain quotidien merci pour la protection divine merci pour tout seigneur parce que vraiment nous le méritons pas tu as été pour nous un secours un appui un appui qui ne manque jamais dans la détresse c'est pourquoi nous sommes sacrés seigneur nous sommes sacrés quand la terre a bouleversé nous sommes sacrés quand notre cher pays haïti a des bouleverses il y a des ténèbres sur notre cher pays haïti c'est des ténèbres c'est des ténèbres partout et dans la vie économique dans la vie quotidienne dans la vie comme dans la sécurité publique il y a plus de sécurité il y a plus de safety dans notre pays seigneur nous savons que tu as au contrôle tu as au contrôle de tout seigneur c'est vrai c'est pas facile c'est vrai ça prend du temps avec toi ça prend du temps on doit être patient seigneur parce que la nouvelle va être éblouie tout le monde la nouvelle va être extraordinaire la nouvelle va être écoutée partout dans le monde et ça va être une grande nouvelle le jour où haïti sera libéré une seconde fois et seigneur on a confiance en toi seigneur on est confident il n'y a pas de doute dans sa seigneur on le sent on le sent seigneur on le sent et on sait très bien que ça va être bientôt comme pour toi un jour c'est mille ans et mille ans c'est un jour donc pour nous c'est beaucoup de temps mais pour toi seigneur c'est c'est juste un clin d'oeil c'est juste un clin d'oeil mais on sait très bien que tu es au contrôle tu es au contrôle pour notre famille tu es au contrôle pour notre sécurité tu es au contrôle pour tout 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 dans notre vie seigneur tu n'es jamais en retard dans notre vie tu es au contrôle du tout et tu as dit que le coeur de de des rois et c'est c'est entretaimé tu contrôles le cas le coeur des rois le cas des présidents tout ça tu contrôles tout et si tu laisses quelque chose arrive c'est parce que tu as un plan et le plan que tu as c'est un plan de bonheur c'est pas un plan de malheur pour nous parce que tu l'as dit dans jérémie 29 verset 11 tu as dit que tu as un plan de bonheur pour nous afin que nous ayons un avenir assuré un avenir meilleur donc seigneur on peut pencher sur cette parole la parole de la bible qui ne mentira jamais et c'est toujours la vérité c'est oui et amen donc seigneur on veut s'asseoir sur cette parole le le texte de jérémie 29 verset 11 qui dit que tu as un plan de bonheur pour nous même dans notre famille qui se chogoule dans notre famille qu'il ya des des terreurs des problèmes de jalousie des problèmes de 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 stabilité dans notre famille seigneur tu es au contraire aussi tu es au contrôle si tu n'étais pas là ce serait ce serait plus catastrophique dans notre vie ou dans notre pays on peut le dire ce serait plus catastrophique mais c'est parce que tu es au contrôle seigneur et on a confiance en toi on n'a pas de doute et quand le dieu il est au contrôle on doit être patient donc on te demande seigneur de nous donner un peu de patience parce que on n'a plus pas ça c'est vrai c'est vrai on n'en peut plus on n'en peut plus seigneur il arrive un moment où on n'en peut plus dans notre famille dans notre vie quotidienne dans notre vie spirituelle on n'en peut plus on est à bout de souffle seigneur mais avec toi on doit avoir de la patience c'est ça le problème et normalement les humains ont pas de patience on perd patience tout le temps dans un club on perd notre patience mais seigneur toi c'est différent toi c'est différent tout ce que tu fais tu prends ton temps pour le faire parce que toi la nouvelle ça va être ébloui la nouvelle c'est une bonne nouvelle tu prends trente ans pour tout faire seigneur et on veut te dire merci parce que si on est là encore si on vit encore si on vit toujours c'est grâce à toi seigneur c'est pas notre titre série c'est juste une grâce c'est juste une faveur que tu nous a fait seigneur et tu envoies ton fils unique afin que qui qu'on croit en lui ne meurt point ou ne périsse point mais que la vie était la vie zoïe donc seigneur on veut encore une assurance une assurance dans notre famille qui se sépare dans notre famille dans nos familles qui se dit qui divorce dans notre famille qui on n'en peut plus c'est mieux on veut on veut comme une alternative mais c'est une alternative comme un emergency parce que on peut pas être on peut pas être vraiment on n'en peut plus nous te voulons seigneur nous voulons ta présence la présence du cet esprit dans nos familles dans nos pays dans nos activités dans nos enfants dans tout on veut la présence du cet esprit on veut qu'elle soit activée 24 heures sur 24 dans notre vie c'est ce qu'on veut et on sait très bien que ça demande des conditions de vie seigneur on fait des efforts on veut faire des efforts et notre désir c'est te servir seigneur c'est te servir et nous te demandons pardon pour nos fautes seigneur nos opprobres des fois on pêche on ne s'est même pas compte qu'on est pêché nos attitudes nos actions nos comportements c'est comme une nuisance pour la société c'est comme une nuisance pour nos voisins pour nos collègues pour nos familles des fois mais des fois on ne sera même pas compte mais on te demande seigneur que le cet esprit soit activé dans notre vie 24 heures sur 24 on cherche ta présence seigneur on veut que notre environnement, notre communauté, notre cher pays à Haïti soit rempli on veut que le cet esprit soit rempli de l'atmosphère rempli notre pays seigneur et on te demande d'envoyer des anges seigneur parce que tu as dit que les anges sont à nos services c'est notre accompagnateur nos anges donc on veut réclamer leur présence on veut réclamer la présence des anges seigneur parce que les esprits des démons là on n'en peut plus avec on n'en peut plus seigneur donc on veut que ça soit une emergency on réclame une présence la présence du cet esprit dans notre vie dans nos activités dans nos enfants à l'école à l'université au collège partout surtout dans nos relations seigneur parce que le démon là il n'aime pas l'union il n'aime pas la relation entre deux personnes ou entre eux il n'aime pas la relation il n'aime pas l'unité et ça lui fait du mal il a mal à la tête quand il voit une personne se réunir il a mal à la tête quand il voit la famille réunir il n'aime pas ça mais trois seigneurs tu nous as donné un bon exemple avec Adam et Ève tu les as unis tu as unis un homme et une femme et tu les as demandé de remplir la terre de remplisser la terre avec des enfants et c'est ce qu'on fait seigneur comme l'ennemi là il n'aime pas voir qu'on se soit réunis ou qu'on se soit unis dans nos familles ou avec des amis donc on demande on réclame la présence de cet esprit la présence des anges dans nos environnements et nous te disons merci d'avant Seigneur parce que nous savons que tu es toujours prêt à nous écouter tu es toujours là tu nous as pas abandonné tu es toujours là même dans les moments les plus difficiles ta présence est là donc on réclame ta présence Seigneur que ton nom soit sanctifié que ton réel vienne dans notre cher pays que ton réel vienne Seigneur et nous te prions dans le nom de Jésus qui vit et qui réel au siècle des siècles Amen merci Seigneur bonsoir Daniel bonsoir Jimmy comment allez-vous ? le texte de ces trois ça va Ephésiens 5 verset 25 qui dit Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle on a un autre texte qu'on va lire après on peut dire que le changement le changement commence par l'amour de Christ qui dégage à travers nos actions le changement si on veut un changement dans notre relation intime ou dans notre relation de famille ça commence par ça commence par l'amour de Christ dans nos actions dans nos attitudes dans nos comportements quand on cherche le changement votre attitude envers votre partenaire ça compte beaucoup votre plan ou votre perspective c'est là que commence le changement si il y a un changement qui doit se faire ça doit commencer par vos comportements vos attitudes c'est là ça commence le changement l'amour triomphe sur la violence une parole douce calme la colère de votre partenaire qui est en colère ça ça arrive souvent et une seconde donc des fois les autres là ils pensent que quand l'autre il est il est il est il est fâché par exemple le mari est fâché donc la madame pense que pour lui calmer là je dois je dois me rendre en colère mais non c'est pas la solution quand votre partenaire est en colère une raison quelconque la solution n'est pas la vengeance n'est pas la violence de votre part mais c'est plutôt l'application de l'amour de Dieu pour ce on va lire le texte 1 Jean 4 le verset 8 1 Jean 4 le verset 8 qui dit celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu vous étiez marié vous étiez vous avez pendant un certain moment vous êtes marié deux partenaires deux personnes différentes deux caractères différents donc pour que l'amour soit régné dans votre relation c'est pas la violence c'est pas la violence c'est pas la colère quand votre mari votre patronné est en colère vous vous mettez en colère aussi c'est pas la solution la solution c'est l'application de l'amour de Dieu et pour chasser la violence la haine l'hypocrisie la jalousie et procurer le coeur de vos enfants c'est à travers l'amour c'est toujours pas facile mais si vous demandez de l'aide de l'esprit de Dieu vous y arrivez je sais que c'est toujours pas facile avoir un changement de comportement comme dans la maison il y avait de la violence avant il y avait de la colère il y avait de la jalousie tout le temps c'est tout le temps une tension dans la relation le changement ça va pas être facile mais si vous demandez de l'aide de cet esprit de Dieu vous y arrivez ça demande beaucoup plus de courage pour appliquer l'amour ça demande toujours beaucoup de courage pour appliquer l'amour vous devez avoir de courage mais le courage ça va pas être venu de toi ou de votre partenaire ça doit venir par l'amour de Dieu demander à Dieu le courage d'avancer de faire un pas en avant de quitter le zone de violence ou le zone de la vengeance pour avancer vers l'amour ça demande de bon courage ça demande du courage mais pour avoir ce courage il n'y a pas d'autre moyen de l'avoir c'est en priant en priant Dieu et lui demander de l'aide la violence est une réaction estective mais celui qui a le courage réfléchit ou une force intérieure avant de réagir la violence est une réaction estective mais la personne qui a le courage de réfléchir celui-là il y a une force intérieure dans la personne parce que quand tu fais la violence quand quelqu'un te fait quelque chose tu réagis émotionnellement sur le coup ou à l'instant même par exemple une personne t'a frappé et tu l'as frappé aussi non c'est parce que tu manques de courage c'est parce que tu as réagi sur l'émotion sur le coup de l'émotion donc tu as réagi instinctivement de même coup tu as frappé la personne aussi mais non c'est pas la bonne solution dans une relation de deux partenaires si il y a un qui est toujours en colère il doit y avoir l'autre qui a une force intérieure qui a une force calme on dit toujours que la force est calme parce que la force quand ça gonfle à l'intérieur de vous ça peut exploser exploser dans le sens avec de l'amour mais pas la vengeance c'est jamais la vengeance c'est pas la solution à la vengeance et pour contrôler votre attention ou qui contrôler votre âme vos colères ou vos réactions ou vos désirs de vengeance et si et seulement si tu as l'amour de Dieu c'est la seule façon que tu peux contrôler vos actions vos violences vos vengeance c'est la seule façon de le contrôler c'est en priant pour avoir l'amour de Dieu à l'intérieur de vous c'est seulement c'est la seule façon que tu peux agir ou réagir contre les émotions contre la violence contre tes colères c'est prier et avoir l'amour de Dieu demander à Dieu une force intérieure une façon de contrôler vos colères vos violences vos jalousies vos haines vos envieux qui sont à l'intérieur de vous mais demander à Dieu de changer et de nettoyer ton coeur qui a tous ses mauvaises comme la violence la colère la jalousie l'envieux donc Dieu il va nettoyer ton coeur et avoir plus de l'amour mais toi aussi tu peux contribuer à ça en priant non seulement en priant mais en lisant les Galaxiens le verset 22 donc tu vas voir que si tu commences par le verset 19 tu vas voir que tous les mauvaises aibes là si tu as tous ces mauvaises aibes dans ton coeur tu n'as pas hérité le royaume de Dieu mais si tu commences à avoir celle de Galaxiens 22 le verset 22 là c'est ces personnes-là qui vont hériter l'amour de Dieu qui vont hériter le royaume de Dieu qui va faire partie du royaume de Dieu tu dois avoir l'amour la compassion la bonté la maîtrise de soi la fidélité la foi la joie la paix dans ton coeur donc tu vas voir cette force intérieure contre la violence et la colère tu dois prier et pratiquer Galaxiens 22 dans une relation amoureuse entre deux personnes de différents caractères différentes émotions merci Daphne il faut avoir la crainte de Dieu merci différents caractères différentes émotions différents entours il faut un d'entre eux qui a le contrôle du navire qui est l'amour rappelez-vous le premier jour que vous avez fait connaissance l'un de l'autre l'homme est une créature intelligente l'homme est très intelligent la rencontre d'un homme et d'une femme est une glorieuse spectacle donc le premier jour que tu as rencontré la fille ou le premier jour que tu as vous avez vu votre partenaire votre épouse ou votre époux il y a eu comme un flash il y a eu une connexion entre vous deux donc pourquoi quand le monsieur voit la dame pour la première fois c'est comme si c'est comme si c'était la présence d'un ange quand vous avez rencontré votre partenaire il y a eu un spectacle glorieux mais pourquoi après quelques années après quelques années les mêmes yeux qui ont vu la dame là comme un ange ébloui glorieux et ces mêmes yeux après quelques années trouvent que cette dame là c'est une mousse ou tout cet homme là c'est un mousse pourquoi vous n'avez pas changé c'est toujours la même personne vous êtes toujours la même personne vous n'avez pas changé vous êtes toujours par exemple vous êtes toujours Daniel et vous êtes toujours Daphne et Daniela quand vous étiez rencontré vous n'avez pas changé mais après quelques années les mêmes yeux qui ont vu la dame comme un ange qui ont vu le monsieur comme le beau et ces mêmes yeux là trouvent que cette personne est une mousse ou est un mousse pourquoi demandez-vous pourquoi demandez-vous pourquoi après quelques années que vos yeux regardent votre femme ou votre mari vous dites comment j'ai eu le culot de mari à cet homme comment j'ai eu le culot de déposer cette femme pourquoi posez-vous la question pourquoi 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 posez-vous la question pourquoi c'est parce que vous n'avez pas pris du temps pour contempler l'amour pour contempler les les je pense que c'est le pouvoir de ouai qu'ils ont perdu de vue mais c'est ça c'est parce que vous n'avez pas pris le temps de contempler l'amour qui régnera dans vos vies comme de dire à votre femme qu'elle est belle tout le temps de lui dire que je t'aime tout le temps c'est là le problème les petits les petits les petits les habitudes vous ah non non ça va l'entendre que je suis mariée avec ma femme après 10 ans 15 ans mais non mais non 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 les habitudes ça compte beaucoup dans une relation les habitudes de dire je t'aime à votre mari de dire je t'aime à votre femme de lui s'embrasser après le travail quand tu rentres à la maison tu embrasses ta femme tu embrasses ton mari c'est des habitudes qui vous restent attachées et connectées mais si vous laissez passer vos habitudes vous perdez vos contacts vous perdez toutes vos habitudes il ne reste rien à la fin de la journée après quelques années vous allez voir que la dame est devenue une monstre le monsieur est devenu le pire des hommes pourquoi vous l'avez épousé vous l'avez posé votre question pourquoi j'ai épousé cet homme pourquoi j'ai épousé cette femme c'est parce que vous avez perdu le goût du mariage c'est parce que vous n'avez pas prêté attention à vos habitudes des connexions s'embrasser quand vous rentrez à la maison dis à votre mari ou à votre femme que tu l'aimes c'est des habitudes qui comptent beaucoup dans une relation racontez des histoires quand vous avez du temps prenez le temps d'avoir des relations intimes et apprennent la personne pour acquis c'est toujours ça mais il ne veut jamais blâmer leur propre à sa terre là pourquoi vous ne voulez pas blâmer vous même blâmez vous vous même et comment c'est dès aujourd'hui regarde si vous perdez des connexions si vous perdez des habitudes il n'est pas trop tard pour reprendre ses habitudes il n'est pas trop tard pour reprendre le premier amour pour aller chercher les bonnes habitudes les bonnes actions qui vous a connecté à votre mari ou avec votre femme c'est pas trop tard moi je vous dis j'ai été dans une première relation que j'ai passé 17 ans et là la deuxième relation je vais avoir 4 ans de mariage en septembre prochain je vous dis parmi les deux expériences que j'ai fait il y a des choses que je ne vais pas laisser arriver dans ma deuxième relation dans mon mariage des bêtises que j'ai fait avant des mauvaises habitudes ou des mystiques que j'ai commis avant je ne vais pas me permettre de commettre ces mêmes erreurs dans ma relation cette relation c'est pour la vie c'est tout tu dois te donner une perspective dis que cette relation c'est pour la vie je me suis mariée avec mon mari je suis mariée avec ma femme là c'est pour la vie je ne vais pas laisser personne intervenir et foutre mon mariage en l'air ou gâter mon mariage ou mettre ma relation en désastre c'est à vous de battre pour votre relation c'est à vous de combattre c'est votre relation vous devez vous battre pour votre relation vous devez vous battre pour votre foyer votre famille parce que les enfants que vous avez déjà eu dans la relation ils ont besoin de vous et sans l'un d'entre vous dans la relation il n'y a pas de couple il n'y a pas de relation intime il n'y a pas de romantique il n'y a rien si l'un demande le divorce il n'y a pas de relation c'est fini c'est foutu et les enfants ils vont tomber dans la déléquence c'était ça votre rêve c'était ça votre vision votre plan est-ce que c'est ça que vous avez pensé après quelques années que vous soyez divorcés ou séparés et chacun fait sa vie non je ne crois pas je ne crois pas je ne crois pas vraiment je ne crois pas je ne crois pas que vous avez prévu de marier et abandonner ou séparer divorcés après 10 ans 15 ans 20 ans mais non ce ne serait jamais je ne crois pas je ne crois pas que vous avez eu ce plan non ce n'était pas votre plan et pourquoi vous voulez qu'un quelqu'un s'intervenir dans votre relation ou un membre de votre famille comme une fière personne dans votre relation et vous voulez vous divorcer maintenant vous devez vous battre pour votre relation vous allez vous allez avoir une autre relation et recommencer tout le temps tout le temps tout le temps et laissez-moi que vous avez déjà eu qu'est-ce que vous avez fait avec vous vous foutez de vos enfants c'est ça c'était ça votre plan c'était ça votre vision je crois pas c'est pour ça que la bible demande que vous devez quand vous choisissez vous devez vous devez prendre votre temps pour choisir choisir un homme choisir une femme pour vous marier vous devez avoir des habitudes vous devez comme être amis avant tout c'est vrai même si vous vous voyez à côté de quelqu'un pendant 5, 4, 20 ans 10 ans vous n'allez pas connaître la personne totalement ou en entière mais au moins vous allez avoir une idée de la personne et si vous si vous si vous appliquez les habitudes comme l'habitude de connexion l'habitude de dire je t'aime à votre femme ou à votre mari l'habitude de s'embrasser après le travail quand vous entrez à la maison l'habitude d'apporter une fleur même c'est une fois par mois l'habitude d'apporter quelque chose à ton mari éparter ton mari épargne-les c'est ça il ne faut pas attendre que c'est le mari qui doit comme vous épargner ou vous faites des surprises tout le temps mais non vous aussi les femmes c'est votre mari vous devez le subranger des fois achète quelque chose qu'il n'a pas espéré d'avoir qui n'avait pas l'idée d'avoir et vous le subranger c'est ça une relation c'est ça c'est pas attendre tout le temps que c'est l'autre personne qui t'apporte quelque chose qui t'aime pas ou qui t'aime ou qui t'aime suprême tout le temps mais non si c'est comme ça c'est une relation sens unique mais c'est pas ça avoir une relation ou se marrer c'est pas une relation sens unique c'est une relation que toi et moi on s'investit dans la relation c'est pas 50-50 c'est pas 60-60 c'est pas 70-70 mais c'est 100% de nous deux dans la relation je dois m'investir dans la relation tu dois t'investir dans la relation aussi parce qu'on a dit oui on a dit oui devant le prêtre ou le pasteur on a dit dans la maladie ou dans les bonnes affaires on a dit dans la mort ou whatever on a dit qu'on sera là pour l'un pour l'autre c'est ça qu'on a dit je serai là pour toi tu serai là pour moi dans les moments les plus difficiles dans les mauvaises dans les mauvaises situations dans les situations les plus difficiles tu serai là pour moi je serai là pour toi tu serai mon back-up et moi aussi je serai ton back-up c'est ça une relation une vie amoureuse c'est ça c'est ça une vie une vie romantique une relation c'est pas t'investir 50-50 60-80 ou tu regardes tout le temps sur le foyer comment il se comporte tu fais jamais ton affaire d'originalité mais non c'est pas ça tu dois t'investir dans la relation c'est ça avoir une relation tu peux rester planté là rester assis là et tu regardes comment les autres fonctionnent oh 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 regarde regarde madame et monsieur ils sont là ils sont ils sont met dans la main ils pendent ils montrent la voiture en sourire toi aussi tu peux le faire tu peux te rendre ta femme heureuse tu peux rendre ton mari heureux si tu peux le rendre heureux c'est ta job de rendre ton mari heureux de rendre ta femme heureuse il compte sur toi tu comptes sur lui c'est ta moitié une moitié veut dire que tu es ma moitié c'est comme c'est comme tu as un de mes bras là c'est ça une moitié sans toi je peux rien faire pourquoi vous faites des beaux problèmes et puis mais vous ne voulez pas l'appliquer quand vous vous croisez la première fois ou les premiers mois vous avez une relation amoureuse sentimentale comme on dit dans nos langages nous t'aimait on était toujours l'un pour l'autre on s'embrassait on raconte des histoires on souriait mais après le mariage après deux ou trois enfants c'est plus la même chose pourquoi qu'est-ce qui a changé c'est quoi ça c'est normal que tu t'attends à ce que tu divorces tu n'as plus de temps pour ton mari ton mari n'a plus de temps pour toi tout le temps c'est des amis les amis ils ont leurs relations aussi ils ont leur famille toi ta job là c'est occupe toi de ta famille occupe toi de ta famille occupe toi de ta relation arrêtez de regarder les autres comment ils fonctionnent toi focus sur ta relation c'est ça ta job lis la bible cherchez des conseils comment souder votre relation comment rendre votre relation soudée lis la bible cherchez des conseils dans les livres des proverbes dans les livres des faisais vous allez vous allez trouver quelques conseils vous en allez trouver des conseils je vous jure comment rendre votre relation solide comment rendre votre relation heureux vous pouvez avoir une relation heureuse vous pouvez rendre votre mari heureux vous pouvez rendre votre femme heureuse c'est ça ta job dès ce soir avoir une autre perspective dans votre vie dis non ma relation ça va pas finir comme ça je vais pas avoir de divorce je vais pas séparer de ma femme je vais pas séparer de mon mari j'avais dit oui ce oui là je vais le tenir c'est ça parce que l'ennemi là le diable là il aime pas se voir quand quelqu'un réunit la famille réunie là il aime pas voir ça il a mal à la tête quand il voit la famille réunie quand il voit la joie dans la famille donc tu vas laisser le diable là transformer votre famille en un jeune en un forêt mais non et je ne crois pas je suis sûre que c'était pas votre plan si ça arrive il y a l'espoir je vous jure qu'il y a l'espoir mes amis dès ce soir vous allez avoir une autre perspective non vous n'allez pas divorcer non vous n'allez pas séparer c'est arrivé à mon ami c'est arrivé à moi j'ai perdu une relation que j'avais fondé depuis 17 ans et je me suis souffert pendant 3 à 4 ans après ça je souffert beaucoup parce qu'il y a une histoire entre vous et l'autre personne c'est une histoire on a construit un foyer puis un jour pendant 10 ans 15 ans 17 ans 20 ans puis juste un jour quelque chose est arrivé ou un membre de votre famille ou whatever ce qui se passe et vous avez décidé de vous séparer de vous divorcer et le problème le pire dans tout ça ce sont les enfants qui souffrent ils sont des victimes de votre relation des victimes de votre séparation ou de votre divorce c'est eux les victimes des fois et les enfants ils ne peuvent même pas progresser à l'école leur vie là ça s'arrête c'est comme il y a un stop c'est comme si c'est comme si leur vie a fait un stop après votre divorce ou après votre votre séparation les enfants ils s'arrêtent de progresser détournement total catastrophique et pourtant quand vous vous dites quand vous avez la relation comme on dit dans nos langages quand on t'est remet c'était la bonne vie pendant les 10 premières années c'était la bonne vie et qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui il y a encore de l'espoir je vous jure mes amours regardez autour de vous regardez ne pensez pas que l'autre relation et ça marche bien pour eux et ça marche bien pour eux non je vous le dis toujours tout le monde fait voiler la face ils ne veulent pas que vous voyez ce qui se passe dans leur relation là ils sont comme chien et chat à la maison mais à votre présence ils vous montrent que c'est la bonne vie c'est mensonge je vous jure tout le monde fait voiler la face il vous fait voir ce que vous aimeriez voir vous aimez voir qu'ils soient comme des amoureux qu'ils n'ont jamais eu de problème il fait voiler la face il vous montre ça mais à l'intérieur de la maison c'est chien et chat je vous jure ne pensez pas qu'il y a que les relations toutes les relations marchent à mes veilles non ça n'existe pas il y a toujours des problèmes on a toujours des problèmes à surmonter si ce n'est pas la jalousie c'est les enfants on a toujours des problèmes on a toujours des problèmes à surmonter dans nos relations mais vous allez regarder on a des problèmes on n'en peut plus on doit divorcer mais non arrangez vos chemises attachez vos ceintures et dites non I'm not gonna give up I'm gonna move in forward vous ne pouvez pas abandonner vos relations comme ça vos enfants comme ça et quand vous faites ça vous savez qui vous vous plaisez c'est le démon parce qu'il n'aime pas voir la relation comme deux personnes ou la personne réunie la famille réunie il n'aime pas voir que vous vous riez avoir de la joie le happiness il n'aime pas voir ça il a mal à la tête quand il voit ça donc vous donnez raison aux démons vous les faites savoir que oh on peut les briser on peut les détruire mais moi j'ai dit non si ça m'est arrivé une fois plus jamais je vais me battre pour ma relation donc dites ça aussi avoir une autre perspective ce soir même dis non plus de divorce plus de séparation je vais battre pour ma relation pour ma famille il y a de l'espoir si vous voulez vous pouvez vous pouvez le faire je vous jure vous êtes beaucoup plus plus intelligent que vous le pensez vous avez beaucoup de compétences que vous le croyez mais vous devez faire comme un seul pas dis non et battez-vous pour votre relation et vous allez voir oh mais c'était rien c'est juste de faire un pas et c'est tout voilà je vous jure donc ok c'était tout pour ce soir je vous aime beaucoup et n'oubliez pas aller dans le livre de Proverbe dans le livre d'Ephésiens pour trouver des bons conseils et prier demander à Dieu de l'aide que le Saint-Esprit soit dans votre entourage dans votre voisinage dans votre endroit dans votre maison activez 24 heures sur 24 il n'y a rien à faire c'est juste demander à Dieu prier et demander de l'aide à Dieu et vous voyez ça va arriver bonne soirée Marie bonne soirée Daniel bonne soirée Nadege Daphne je vous aime beaucoup que Dieu vous bénisse que Dieu vous couvert toujours un plaisir merci je n'aime pas cette collaboration d'affaires d'intégrer mes parents de mes affaires avec mon mari mais non vous n'avez pas besoin de votre parent dans votre relation vous avez besoin de la Bible et de la prière c'est tout ce que vous avez besoin vous n'avez besoin de personne dans votre relation votre famille là si vous voulez que votre famille soit heureuse plus de tierce personne dans votre famille plus d'intervenants c'est tout dès que vous avez un intervenant une tierce personne comme un membre de votre famille c'est K.O. je vous jure c'est K.O. parce que si c'est du côté de la femme cette famille va rester de côté de la femme va protéger la femme si c'est du côté du mari cette famille va protéger le mari c'est tout un problème résoudre vos problèmes tout seul quand le prêtre ou le pasteur avait demandé que vous êtes mari et femme ou de dire oui il n'y avait pas la famille qui a répondu pour vous c'était vous vous et votre mari ou votre mari et la femme c'est tout pourquoi vous voulez intervenir d'autres personnes dans votre relation quand vous avez quelque chose régler vos problèmes tout seul vous n'êtes pas des enfants c'est plus la peine d'avoir les parents pour vous conseiller non chercher des conseils dans la Bible de préférence c'est tout parce que la Bible ne va pas avoir de fausses côtés comme de côté de la femme ou de côté du mari non le conseil ça va être pour vous deux et qui va vous guider dans le droit chemin accompagné de la prière c'est tout c'est tout ce que vous voulez c'est tout ce que vous devez avoir c'est de la prière et la Bible viser la Bible c'est tout et votre relation sera heureuse bonne soirée que Dieu vous bénisse 3 3 4 5 c'est tout